Dans ce globalité, laisse-moi dire que le PAC fait un travail que nous devons prendre très au sérieux. Nous devons aussi faire ce qu'on appelle l'accountability de l'officier. Pour nous, c'est clair, si l'audit est fonctionnaire pour répondre, le PAC est aussi responsable politiquement de différents ministères pour répondre à des manquements qui sont énormes et aussi des actions pour entreprendre, pour prendre des mesures correctives, pour empêcher des gaspillages. Vous connaissez tous les gaspillages qu'il fait dans le fonds publics, les faire au détriment de la population. Ça veut dire qu'il n'est plus capable d'investir davantage pour donner 10 millions de plus méritants, c'est qu'il a un empire d'ailleurs, parce qu'il y a une mauvaise pratique de la part de certaines personnes. Le PAC fait mention qu'il a besoin d'une démarche claire entre les politiciens et les fonctionnaires. C'est pourquoi il nous fait une demande pour que le gouvernement vienne de l'avant plus vite qu'il est possible avec le public service bill. D'ailleurs, c'est une façon pour amener une bouffée des frais dans la fonction publique avec sa public service bill là, qu'on a existé dans beaucoup de pays, y compris l'Angleterre. Et là, il y a une délimitation claire entre pouvoir un politicien, un autre fonctionnaire et aussi un conseiller. Et si on dit juste un méli-mélo et nous parvenons l'accountability, qui s'en a qui est responsable, quoi ? Et qui s'en a qui finit de ma instruction. Et même le PAC vient de dire qu'il y a beaucoup ma instruction finit donnée d'une façon verbale. Et vous connaissez qu'à faire l'enquête après, demain, il vient de dire qu'une instruction verbale est envolée, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pourquoi nous nous disons qu'il n'y a pas d'attention, il ne s'agit pas d'attention. Maintenant, il y a une action qui nous apprends, qui est tout d'abord mon public service bill, déjà moi, toute ma instruction qui vient de l'apport de certaines autorités, il vient d'en écrire. Il y a là aussi qu'il y a une instruction là, et demain, pourquoi pas, il va connaître qui est effectivement responsable. Dans le PAC, ce rapport, il finit aussi qu'il y a une coordination qui vient de côté technique avec l'administration. Il a une ferme mention, ça veut dire qu'il y a un problème de coordination. Il finit aussi, il fait mention qu'il est dans certains membres de responsables ministères, qu'il ne fait que bien dans le ministère. Il nous trouve, même avant que le PAC fasse le travail, il y a une série de transferts. Et là, il y a un petit peu d'autres qui viennent là, il y a un petit peu d'autres qui viennent là, et il y a un petit peu qui viennent pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autres qui viennent, il n'y a pas de l'autre qui vient de s'envoyer. Il n'y a pas d'autres qui viennent de sortir ce code de fait. Donc moi, je crois quelque chose pour que je donne un système qui n'est pas de fonctionnaire qui est responsable de le manquement, je vais essayer de répondre. Et si je passe l'instruction de la part qui sortit, puis là où je vais essayer de dire également, compte d'instructions, compte d'instructions et sorties. Donc, pour nous, nous avons aussi constaté que le PAC dit « la peine de checks and balances ». Tout cela également, on finit aussi mentionné de la rapologie. C'est pourquoi nous faisons une demande. Nous pouvons écrire une lettre derrière au gouvernement par rapport avec ce que le PAC dit. Nous pouvons aussi solliciter une rencontre avec le président du PAC, parce qu'il crie un peu nos points de vue de ce qu'il fait dire. Là, il y en a prêché qu'il fait dire qu'il n'y a pas besoin d'instructions qu'il n'y a pas besoin d'instructions parce qu'il n'y a pas de procédure pour suivre. Il n'y a pas besoin d'accountable pour que ce soit une action, parce que tout cela quand il y a une gaspillage de fonds publics de faire au détriment de la population. Donc, même au niveau du rapport de l'audit, nous pouvons solliciter une rencontre avec le ministre de la fonction publique. Nous connaissons qu'il y a un rapport qui est fait par un ancien SCI, le gouvernement qui l'audit. Chaque année que l'audit fait son rapport, les mêmes affaires continuent, sont sortis. Mais il n'est pas capable d'être un rapport qui peut sortir dès qu'il n'y a pas de manquement et il nous paye un moyen peut-être pour lui dire qu'il y a une action qu'il vient de prendre. Nous apprenons qu'il y a un rapport qu'il y a un rapport qui est fait par un SCI, le manquement dans différents ministères, et il dit aussi qu'il propose une solution. Et nous avons envie de connaître qui action qu'il prend et qui côté de manquement-là finit. Et effectivement, nous n'avons pas un rapport qui peut venir de l'audit la prochaine année, ils sont aussi des mêmes affaires. Comme je disais, les rendent heureux, ils sont aussi dans l'autre. Ce n'est pas possible ça parce que le public n'est pas capable d'accepter une gaspillage de fonds publics.